chers amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous n'êtes pas trop endeuillé suite à notre lecture d'hier et après ces récits terribles de la de la mort de madame de lamballe qui s'est déroulé lors des massacres de septembre au tout début du mois de septembre 1792 alors commençons par faire un petit résumé un petit résumé historique sur cette période des massacres de septembre et puis de la fin de l'assemblée législative et ensuite nous reprendrons notre lecture alors massacre de septembre les vrais chefs de la commune robespierre danton marat voulaient dominer par l'épouvante ils entassent dans les prisons de paris une foule d'honnêtes gens prêtres nobles royalistes et organisent un massacre général des prisonniers le 1er septembre on apprend que les prussiens qui ont franchi la frontière investissent tionville et verdun une grande crainte saisit la population le 2 septembre danton ministre de la justice fait sonner le toxin et battre la générale dans l'après-midi des bandes d'égorgeurs marchent sur l'abbaye et sur les carmes aux carmes étaient renfermés plus de 200 prêtres l'archevêque d'arles les évêques de beauvais et de saintes on les tue à coups de sabre de pique de fusil d'autres égorgeurs pénètrent dans les prisons du châtelet de la force de la conciergerie etc partout les prisonniers sont massacrés parfois on simulaient une sorte de jugement sommaire un chef se mettait à une table deux égorgeurs sabre nu amenait un prisonnier votre nom votre profession élargissez monsieur le prisonnier sortait se croyant libre dès qu'il avait franchi le seuil il était percé de pique c'était une boucherie de chair humaine d'affreuse mégère volait et mutilait les cadavres la princesse de lamballe amie de la reine et le coeur arraché sa tête fut portée d'un au bout d'une pique sous les fenêtres du temple mademoiselle de sombreuil demandait grâce pour son père un égorgeur lui offre un verre de sang humain si tu le bois ton père est sauvé elle eut le courage de boire les massacres durèrent cinq jours et cinq nuits quatorze cents victimes environ périrent hommes femmes enfants ni les ministres ni l'assemblée ni le maire pétion n'essayèrent d'y mettre obstacle les uns étaient complices les autres étaient dominés par la peur le maire pétion servit des rafraîchissements chez lui à quinze égorgeurs couverts de sang la commune avait promis aux travailleurs 24 livres par tête elle vota pour eux un crédit de 12000 livres et on se souvient que le roi avait du mal à avoir le traitement qui avait été voté pour lui et par par la commune mais eux les travailleurs comme il est dit les travailleurs eux ont un crédit de 12 000 fin de la législative son oeuvre les prussiens avaient pris longouis et verdun 20 août et 1er septembre mais ils perdirent dix jours derrière la meuse du mourier était accouru à sédan à sédan prendre le commandement de l'armée donc sédan j'imagine que c'est la même ville que pendant la guerre de 70 du mourier était accouru prendre le commandement de l'armée alors il ya une petite note du mourier remplaçait la fayette la fayette après le 10 août avait voulu marcher sur paris au secours du roi son armée refusait de le suivre il fut décrété d'accusation et se réfugiaient en belgique les autrichiens l'enfermèrent dans la citadelle d'olmuts alors ce du mourier il conçut un plan hardi se porta à marche forcée dans les défilés de l'argonne et arrêta les prussiens à valmy le 20 septembre ce ne fut guère qu'une cadenade mais les prussiens bâtirent en retraite et repassèrent la frontière le jour même de la bataille de valmy la législative se séparait donc le 20 septembre qu'avait-elle fait de la france la royauté constitutionnelle était détruite le roi détrôné et captif se voyait réservé au dernier malheur les meutres régnaient en maîtresse des iniquités de tout genre des forfaits atroces avaient été commis voilà les résultats des passions haineuses des uns des lâches faiblesses des autres pour achever les désastres du pays la législative lui léguait la convention voilà nous reprenons notre lecture où nous l'avions quitté hier monsieur dans son ouvrage dernières années du règne et de la vie de Louis XVI a gardé sur la perfidie de ses traîtres une silencieuse et magnanime réserve ne devant pas dit il mettre à découvert leur nom quand son vertueux maître les a voulu taire et quand dans son immortel testament il a prié son fils de ne songer qu'à leur malheur l'âme du maître avait épanché dans l'âme de ce digne serviteur ses sentiments de clémence ineffable et de pardon passant ensuite à la famille royale chomette laissa entrevoir je ne sais quel intérêt pour le dauphin je veux dit-il lui faire donner quelque éducation je l'éloignerai de sa famille pour lui faire perdre l'idée de son rang quant au roi il périra le roi vous aime à ces mots monsieur une pouvant retenir ses larmes donner un libre cours à votre douleur continue à chômage si vous cessiez un instant de regretter votre maître moi même je vous mépriserai malgré cette compassion apparente les démarches de monsieur u demeurèrent sans succès et oui ce monsieur u il voulait retourner auprès du roi il avait été libéré il avait été libéré et il essayait de revenir au temps à cette époque la convention nationale remplaça l'assemblée législative le dénouement se faisait proche le drame révolutionnaire courait à son sinistre but l'assemblée législative triste assemblée qui n'avait eu ni le courage de la vertu ni l'énergie du crime avait amené la victime au temple la convention devait l'y venir prendre pour l'immoler elle arrivait en portant au front la marque de son odieuse origine c'était à la faveur des massacres de septembre et pendant ces massacres qu'elle avait été nommée on peut donc dire qu'elle avait été conçue dans le meurtre et dans le sang la plus grande partie des électeurs avaient été écartés des commises par la peur ou par la violence un million cinq cent mille électeurs seulement avait pris part au scrutin et tous les noms chers à la révolution avaient triomphé les ouvriers étaient taillés pour la sanglante besogne qui les attendait dès la première séance de la convention 21 septembre sur la motion de colo d'herbois et presque sans discussion la royauté déjà supprimé de fait fut aboli officiellement et la république proclamée aussi bien le roi n'était plus depuis depuis plus d'un an attend pardon aussi bien le roi n'était plus depuis plus d'un an qu'une dérision couronnée depuis un an c'était une dérision couronne le même jour à quatre heures du soir un officier municipal nommé lubin vint entouré de gendarmes à cheval et d'une nombreuse populace lire une proclamation devant la tour les trompettes sonner et il se fit d'un grand silence lubin avait une voix de stentor la famille royale put entendre distinctement la proclamation la royauté est aboli en france tous les actes publics seront datés de la première année de la république le saut de l'état portera pour légende ces mots république de france le saut national représentera une femme assise sur un faisceau d'armes tenant à la main une pique surmonté du bonnet de la liberté donc ça c'est ce qu'a dit lubin hébert si connu sous le nom de père du chêne et détournel depuis ministre des contributions publiques se trouvait de garde auprès de la famille royale ils étaient en ce moment assis près de la porte essayant de saisir sur la physionomie des captifs les secrètes émotions de leur âme le roi à leur sourire expressif reconnu leur attention il tenait un livre à la main comme moi et il continue à de lire sans que la moindre altération parue sur son visage la reine comme lui demeura calme et digne pas un mot pas un mouvement qui put accroître la jouissance des deux observateurs la proclamation finie les trompettes sonner de nouveau cléry se mit à une fenêtre aussitôt les regards de la populace se tournèrent vers lui on le prit pour lui seize il fut accablé d'un jus les gendarmes lui firent des signes menaçants avec leur sabre et il fut obligé de se retirer pour faire cesser le tumulte le même soir cléry fit part au roi du besoin qu'avait son fils de rideau et de couverture pour son lit le froid commençant à se faire sentir le roi lui dit d'en écrire la demande et il la signa cléry s'était servi des expressions qu'il avait employé jusqu'alors le roi demande pour son fils etc vous êtes bien osé lui dit détournelle de vous servir ainsi d'un titre aboli par la volonté du peuple comme vous venez de l'entendre j'ai entendu une proclamation répondit cléry mais je n'en sais pas l'objet c'est repris le membre de la commune c'est l'abolition de la royauté et vous pouvez dire à monsieur en lui montrant louis seize de cesser de prendre un titre que le peuple ne reconnaît plus je ne puis dit cléry changer ce billet qui est déjà signé louis m'en demanderait la cause et ce n'est pas à moi à la lui apprendre vous ferez ce que vous voudrez répliqua le commissaire mais je ne critiquerai mais je ne certifierai pas votre demande le lendemain madame élisabeth recommanda à cléry d'écrire à l'avenir pour ces sortes d'objets de la manière suivante il est nécessaire pour le service de louis seize de marie antonnette de louis charles de marie thérèse de marie de marie elisabeth etc cléry était obligé de renouveler souvent ces demandes le peu de linge qu'avait la famille royale lui avait été prêté par lady sutterland pendant le séjour au feuillant et le prince royal n'avait eu pendant quelques jours d'autres habits que celui du fils de cette noble étrangère enfant du même âge que lui cléry cependant après beaucoup d'instances confit un peu de cléry obtint cependant après beaucoup d'instances confit un peu de linge neuf les ouvrières l'ayant marqué de lettres couronnées les municipaux exigèrent que les princesses otassent les couronnes ce qui fut fait la colère de la rue contre le roi venait de recevoir un nouvel aliment ce malheureux prince ayant vu son palais plus d'une fois envahi et violée avait voulu du moins mettre en sûreté ses papiers les plus importants dans la brasure d'une porte qui communiquait de sa chambre à celle de son fils il avait lui même avant le 10 août pratiqué à l'aide d'une vrille seul instrument qu'il put employé sans bruit une ouverture de 22 pouces de haut sur 16 de large il était parvenu à creuser insensiblement dans le mur sur les mêmes dimensions il était parvenu à creuser insensiblement dans le mur sur les mêmes dimensions un trou de 8 à 9 pouces de profondeur chaque jour il lui avait fallu lever le morceau qu'il avait détaché du lambris et le travail de la journée achevé le rattaché avec quatre vis l'opération terminée il avait de sa main scellée en plâtre quatre tasseaux sur lesquels il avait posé un double rang de tablette en bois là il avait rangé ses papiers il avait fait appeler un serrurier pour doubler d'une feuille de tôle le morceau de lambris qui recouvrait cette ouverture cet ouvrier nommé gamin honoré de sa confiance et comblé de ses bienfaits venait de dénoncer ce fait à roland ministre de l'intérieur la convention nationale en fut immédiatement instruite la cachette éventuelle pris dans le public le nom d'armoire de fer et devint une source inépuisable d'accusation la nouvelle de cette découverte qui d'après le rapport de roland donner le fil d'une vaste conspiration entre parenthèses et causa la mort de plusieurs personnes innocentes parvint jusqu'aux oreilles du prince royal dont la vive intention ne laissait rien échapper un jour on servit une brioche qu'il convoitait des yeux maman dit-il voilà une belle et bonne brioche il y apparaît ici une armoire où si vous le jugez à propos je la mettrai et elle sera bien en sûreté personne je vous assure ne pourra la retirer on se regardait on promenait les yeux autour de la chambre pour y découvrir une armoire on n'en voyait point les commissaires de la commune formait déjà de terribles soupçons et préparait sans doute une nouvelle dénonciation mon fils lui dit la reine je ne vois point l'armoire dont vous me parlez maman répondit l'enfant en montrant du doigt sa bouche la voici cette combinaison d'idées et de langage enfantin qui avait si mal à propos aiguillonné les surveillants fit éclore un sourire aux lèvres de la famille royale pauvre enfant dont l'innocence trouvait un sujet de plaisanterie dans un élève dans un événement qui allait fournir des prétextes à ceux qui préparaient le mercredi 26 septembre cléry fut informé par un municipal qu'on se proposait de séparer le roi de sa famille l'appartement qu'on lui destinait dans la grande tour étant bientôt prêt cléry annonça avec beaucoup de précaution cette nouvelle cruauté à son maître et lui témoigna combien il lui en coûtait de l'affligir vous ne pouvez me donner une plus grande preuve d'attachement lui dit le roi j'exige de votre zèle de ne me rien cacher je m'attends à tout tâchez de savoir le jour de cette pénible séparation et de m'en instruire le 27 les commissaires municipaux qui composaient le conseil du temple expose dans un rapport adressé au conseil général de la commune qu'ils se formaient des rassemblements nocturnes de trois à quatre cents hommes près de l'enceinte extérieure de la tour qu'on y jouait différents airs sur le flageolet qu'on y faisait plusieurs signaux et qu'on avait même entendu des cris de vive le roi nous avons pris des mesures ajoute-t-il pour prévenir l'effet de ces machinations il propose ensuite au conseil général d'ôter à Louis XVI le crachat le cordon rouge et tous les autres signes de la féodalité qu'il porte sur son habit je sais pas ce que c'est que le crachat le 28 sans terre se plaint à la commune de la lenteur des travaux du temple et des entraves apportées par les démolitions et les constructions à la garde des postes presque dénuées de défense de là une grande confusion le commandant général propose d'employer au prompt achèvement des plans arrêtés ah oui le commandement général propose d'employer au prompt achèvement des plans arrêtés les 500 000 livres destinés au traitement de Louis et de supprimer le poste placé au dessus de l'appartement du roi la voix de sans terre fut écoutée une vive impulsion fut donnée aux travaux et quant au corps de garde en question il fut facilement supprimé la mesure prise le lendemain devait comme on va le voir en rendre le maintien inutile le 29 à 10 heures du matin cinq ou six municipaux entrèrent dans la chambre de la reine où était réuni sa famille l'un d'eux nommé charbonnier fit lecture d'un arrêté du conseil de la commune qui leur ordonnait d'enlever papier encre plume crayon et même les papiers écrits tant sur la personne des détenus que dans leur chambre ainsi qu'au valet de chambre et aux autres personnes du service de la tour de ne leur laisser aucune arme quelconque offensives ou défensives en un mot de prendre toutes les précautions nécessaires pour ôter tout commerce de louis le dernier avec autres personnes que les officiers municipaux et c'est vraiment marqué louis le dernier donc ça c'est ce c'est arrêté du conseil de la commune ça ça provient donc des archives de l'empire le même le même commissaire ajouta de vive voix en s'adressant au roi lorsque vous aurez besoin de quelque chose cléry descendra et écrira vos demandes sur un registre qui restera dans la salle du conseil dans la salle du conseil louis 16 et sa famille sans faire la moindre observation se fouillèrent donnèrent leurs papiers crayons nécessaires de poche etc les municipaux visitèrent ensuite les chambres les armoires et emportèrent les objets désignés par l'arrêté cléry appris par l'un d'eux que le soir même le roi serait transféré dans la grande tour il moyen de leur faire de l'en faire avertir par madame élisabeth en effet après le souper comme le roi quittait la chambre de marie antoinette pour remonter dans la sienne un municipal lui dit d'attendre le conseil ayant quelque chose à lui communiquer un quart d'heure après les six commissaires qui le matin avaient enlevé les papiers parurent et faire lecture à louis 16 d'un second arrêté qui ordonnait sa séparation de sa famille jamais les prescriptions de la commune n'avaient eu encore une forme aussi acerbe alors elle est en note donc je peux la lire commune de paris du 29 septembre 1792 l'an 4 de la liberté et premier de l'égalité premier de la république française extrait du registre des délibérations du conseil général la garde des prisonniers du temple devenant tous les jours plus difficile par leur par leur concert et les mesures qu'ils peuvent prendre entre eux la responsabilité du conseil général de la commune lui impose l'impérieuse loi de prévenir les abus qui peuvent faciliter l'évasion de ses traîtres il a pris l'arrêté suivant 1. que louis et antoinette seront séparés 2. que chaque prisonnier aura un cachot particulier 3. que le valet de chambre sera mis en état d'arrestation 4. adjoint avec les cinq commissaires déjà nommés le citoyen hébert 5. les autorise à mettre à exécution l'arrêté de ce soir sur le champ même de leur ôter l'argenterie les accessoires pour la bouche en un mot le conseil général donne plein pouvoir à ses commissaires d'employer tout ce que leur prudence leur prescrira pour la sûreté de ses otages voilà le mot donc vous voyez en plus le ridicule dans la dans la date c'est pas simplement l'an premier de la république française mais c'est l'an quatrième de la liberté et premier de l'égalité premier de la république française donc la liberté a commencé en 1789 l'égalité a commencé en 1992 comme la république quoi que préparé à cet événement le roi en fut profondément affecté sa famille désolée cherchait à lire dans les yeux des municipaux jusqu'où devait s'étendre leur projet ce fut en la laissant dans les plus vives alarmes que le roi reçut ses adieux Marie-Antoinette et Madame Elisabeth pleuraient à chaudes larmes Louis leur prit les mains et les serra avec un sentiment expressif qui disait résignons-nous cette séparation qui annonçait tant d'autres malheurs fut un des moments les plus cruels que cette royale famille eut encore passé au temple elle apprenait chaque jour que les bornes d'une infortune qu'elle croyait sans borne pouvait être reculée et la révolution lui faisait descendre la pente d'un abîme de douleurs sans égal dans le passé et que Dieu, il faut espérer épargnera à l'avenir Cléry suivit le roi dans sa nouvelle prison l'appartement de Louis XVI dans la grande tour n'était point achevé il n'y avait qu'un seul lit aucun autre meuble n'y avait encore été placé les peintres et les colleurs y travaillaient encore ce qui causait une odeur insupportable on destinait à Cléry une chambre éloignée de celle du roi mais il passa la première nuit sur une chaise auprès de son maître et le lendemain le roi obtint, non sans difficulté qu'on donna à son serviteur une chambre à côté de la scie après le lever du roi Cléry voulut se rendre dans la petite tour pour habiller le jeune prince les municipaux s'y refusèrent vous n'aurez plus de communication avec les prisonnières lui dit l'un d'eux votre maître non plus il ne doit pas même revoir ses enfants à neuf heures le roi demanda qu'on le conduisit vers sa famille nous n'avons pas d'ordre pour cela dire les commissaires Louis leur fit quelques observations ils ne répondirent pas une demi-heure après deux municipaux entrèrent suivis d'un garçon servant qui apportait au roi un morceau de pain et une carafe de limonade pour son déjeuner le roi leur témoigna le désir de dîner avec sa famille ils répondirent qu'ils prendraient les ordres de la commune mais ajouta Louis mais mon valet de chambre peut descendre c'est lui qui a soin de mon fils et rien n'empêche qu'il ne continue de le servir cela ne dépend pas de nous dire les commissaires et ils se retirèrent Cléry était dans un coin de la chambre livré aux réflexions les plus tristes d'un côté il voyait les souffrances de son maître de l'autre il se représentait le jeune prince abandonné peut-être à d'autres mains on avait déjà parlé de le séparer de ses parents et quelle nouvelle souffrance cet enlèvement ne causerait-il pas à la reine Cléry était en proie à ses pénibles préoccupations lorsque le roi vint à lui tenant à la main le pain qu'on lui avait apporté et lui en présentant la moitié il paraît qu'on a oublié votre déjeuner lui dit-il prenez ceci j'ai assez du reste Cléry refusa mais Louis insista Cléry ne put retenir ses larmes le roi s'en aperçut et laissa couler les ciels à 10 heures d'autres municipaux amenèrent les ouvriers pour continuer les travaux de l'appartement un de ses commissaires dit au roi qu'il venait d'assister au déjeuner de sa famille et qu'elle était en bonne santé je vous remercie répondit le roi je vous prie de lui donner de mes nouvelles et de lui dire que je me porte bien ne pourrais-je pas ajouta-t-il avoir quelques livres que j'ai laissés dans la chambre de la reine vous me feriez plaisir de me les envoyer car je n'ai rien à lire Louis XVI indiqua les livres qu'il désirait ce municipal accueilli sa demande mais ne sachant pas lire il proposa à Cléry de l'accompagner Cléry se félicita de l'ignorance de cet homme et se hâta de descendre avec lui il trouva la reine dans sa chambre entourée de ses enfants et de madame Elisabeth ils pleuraient tous et leur douleur augmenta à sa vue ils lui firent sur le roi mille questions auxquelles il ne put répondre qu'avec réserve Marie-Antoinette s'adressant aux municipaux qui étaient entrés avec écrit Cléry renouvela vivement la demande d'être réunis au roi au moins pendant quelques instants du jour et à l'heure des repas ce n'était plus des plaintes ni des larmes c'était des cris de douleur et bien ils dîneront ensemble aujourd'hui dit un municipal mais comme notre conduite est subordonnée aux arrêtés de la commune nous ferons demain ce qu'elle prescrira à ces mots un sentiment qui était presque de la joie vint soulager ses tristes cœurs la reine pressant ses enfants dans ses bras madame Elisabeth, les mains levées vers le ciel remercièrent Dieu de cette faveur inattendue quelques commissaires ne purent retenir leurs larmes Simon lui-même fut attendri et dit-vous je crois que ces baies de femmes me feraient pleurer puis s'adressant à Marie-Antoinette il ajouta quand vous assassinez le peuple au 10 août vous ne pleuriez point Cléry prit les livres que le roi avait demandé et les lui porte les municipaux entrèrent avec lui pour annoncer à Louis XVI qu'il verrait sa famille je puis sans doute continuer de servir le jeune prince et les princesses dit alors Cléry au commissaire ceux-ci ne mirent point d'obstacle à sa demande et le serviteur empressé trouva ainsi l'occasion d'apprendre à la reine ce qui s'était passé on servit le dîner chez le roi à l'heure ordinaire et on lui amena sa famille au transport qu'elle fit éclater on put juger des craintes qu'il avait agité on n'entendait plus parler de l'arrêté de la commune et la famille royale continua de se réunir aux heures des repas ainsi qu'à la promenade après le dîner on laissa visiter à la reine et à madame Elisabeth l'appartement qu'on leur préparait au-dessus de celui du roi elles prièrent les ouvriers de se hâter mais ils n'eurent fini qu'au bout de trois semaines durant cet intervalle Cléry partagea son temps entre tous les prisonniers faisant leur service, réglant leurs dépenses et trouvant le moyen de conserver entre eux quelques communications les soins que le roi donnait à l'éducation de son fils n'éprouvèrent aucune interruption mais ce séjour de la famille royale dans deux tours séparés en rendant la surveillance des municipaux plus difficile la rendait aussi plus inquiète le nombre des commissaires était augmenté et leur défiance laissait peu de moyens pour être instruit de ce qui se passait au dehors toute correspondance était interdite même pour les objets religieux et le vicaire de Fontenay-sous-Bois ayant écrit à madame Elisabeth sa lettre fut envoyée à la commune alors il y a une petite note extrait du registre des délibérations du conseil général du 19 octobre 92 le conseil général nomme le citoyen léger l'un de ses membres qu'elle charge de se transporter au temple sur le champ pour y prendre une lettre adressée à madame Elisabeth par le vicaire de Fontenay-sous-Bois et l'apporter au conseil signé d'Arnaud de Rie d'Arnaud de Rie vice-président et coulombeau secrétaire greffier par intérieur cependant sous le prétexte de se faire apporter du linge et d'autres objets nécessaires Cléry obtint pour sa femme la permission de venir au temple une fois la semaine elle était toujours accompagnée d'une amie qui passait pour une parente et qui était fort dévouée comme elle à la famille royale à leur arrivée on faisait descendre Cléry dans la chambre du conseil placée à cette époque non plus dans le palais du temple mais au rez-de-chaussée de la grande tour il ne pouvait leur parler qu'en présence des municipaux aussi les premières visites n'atteignirent pas leur but il fit alors comprendre aux deux visiteuses qu'elles ne devaient venir qu'à une heure de l'après-midi c'était le moment de la promenade pendant laquelle la plupart des commissaires suivaient la famille royale il n'en restait qu'un dans la salle du conseil et lorsque c'était un honnête homme il leur laissait la liberté de causer sans toutefois les perdre de vue Cléry par cette médiation fut informé des nouvelles des personnes à qui s'intéressait la famille royale et de ce qui se passait dans la convention un ancien employé de la bouche nommé Turgy qui par affection pour ses anciens maîtres était parvenu à se faire employer au temple avec deux de ses camarades marchands et chrétiens pouvait aussi lui fournir des renseignements précieux sortant deux ou trois fois par semaine et courant par la ville pour des commissions d'approvisionnement il recueillait toujours quelques nouvelles importantes mais la difficulté était de les communiquer à Cléry qui seul était en contact avec la famille royale il était défendu à tous les employés de parler au valet de chambre à moins que ce ne fût pour affaire de service et toujours en présence des municipaux lorsque Turgy avait quelques confidences à faire à son honnête complice il l'en avertissait par un signe convenu Cléry cherchait à l'entretenir sous différents prétextes tantôt il le priait de le coiffer Madame Élisabeth qui était dans le secret causait alors avec les municipaux et détournait leur attention tantôt il lui donnait l'occasion d'entrer dans sa chambre et Turgy saisissait ce moment pour jeter sous son lit les journaux ou autres récits qu'il avait à lui remettre lorsque le roi ou la reine désirait quelques promptes éclaircissements et que le jour où Madame Cléry devait venir était éloignée c'était encore Turgy qui se chargeait de la mission si ce n'était pas son jour de sortie Cléry feignait d'avoir besoin de quelques objets pour le service de la famille royale « Ce sera pour un autre jour » disait tout Turgy « Eh bien » répondait Cléry d'un air indifférent « Eh bien le roi attendra » Cette indifférence affectée avait pour objet et quelquefois pour résultat d'engager les municipaux à donner à Turgy la permission de sortir Souvent ils la recevaient et le même soir ou le lendemain matin ils transmettaient les détails désirés C'est par ces voix détournées que ces deux ingénieux conspirateurs arrivaient souvent à leur but et prenons soin de ne pas employer une seconde fois la même provocation devant les mêmes municipaux Cléry, contraint et surveillé comme l'avait été eu ne pouvait, nous l'avons dit, parler au roi qu'à son coucher et quelques minutes avant, au moment où l'on relevait les commissaires Quelquefois cependant, il parvenait à lui dire un mot le matin quand ses gardiens n'étaient pas encore en état de paraître à son lever Cléry affectait de ne pas vouloir entrer sans eux mais en leur faisant sentir que Louis l'attendait Les municipaux lui permettaient-ils d'entrer il tirait aussitôt les rideaux du lit du roi et pendant qu'il le chaussait, il lui parlait sans être vu ni entendu Le plus souvent, cette tentative ne réussissait pas et Cléry, trompée dans ses espérances était forcée d'attendre la fin de la toilette de ses surveillants qui l'accompagnaient chez le roi Plusieurs d'entre eux le traitaient même avec dureté les uns lui ordonnant le matin d'enlever leur lit de sangles et le soir de l'y replacer les autres lui tenant sans cesse des propos insultants mais Cléry, en ne leur opposant que de la douceur et de la complaisance les captivaient presque malgré eux leur enlevaient insensiblement leur défiance et, apprivoisant leur haine, parvenaient souvent à savoir d'eux-mêmes ce qu'ils voulaient apprendre C'est ainsi qu'il suivait avec soin le plan tracé par son devancier lorsqu'un événement, aussi bizarre qu'inattendu lui fit craindre d'être comme lui, séparé de la famille royale Un soir, le vendredi 5 octobre 92 vers 6 heures après avoir accompagné la reine dans son appartement il remontait chez le roi avec deux municipaux lorsque le factionnaire placé à la porte du grand corps de garde au premier étage de la grosse tour l'arrêtant par le bras Cléry, comment te portes-tu ? et, baissant la voix je voudrais bien t'entretenir, ajouta-t-il avec un air de mystère Parlez haut, répondit Cléry il ne m'a pas permis de parler bas à personne On m'a assuré, répliqua la sentinelle qu'on avait mis le roi au cachot depuis quelques jours et que tu étais avec lui Vous voyez bien le contraire, dit Cléry en continuant sa marche L'un des municipaux le précédait et l'autre le suivait Le premier avait tout entendu Le lendemain matin, deux municipaux attendaient Cléry à la porte de l'appartement de la reine Ils le conduisirent à la chambre du conseil et les commissaires qui s'y étaient rassemblés l'interrogeaient L'accusé rapporta la conversation telle qu'elle avait eu lieu Celui des municipaux qu'il avait entendu confirma son récit L'autre soutint que la sentinelle avait remis à l'accusé un papier dont il avait entendu le froissement et que c'était une lettre pour le roi Cléry nia le fait en invitant les municipaux à le fouiller et à faire des recherches On dresse à procès-verbal de la séance du conseil Cléry fut confronté avec le factionnaire et ce dernier, jeune homme vif et imprudent fut, pour avoir parlé sous les armes, condamné à 24 heures de prison Ça c'est le factionnaire Toutefois, le civisme de Cléry fut mis en cause dans cette affaire et gravement suspecté Donc là, dans l'affaire dont nous avons parlé il n'a rien eu Cléry on s'est aperçu qu'il a dit n'importe quoi et il a été condamné à 24 heures de prison Toutefois, le civisme de Cléry fut mis en cause dans cette affaire et gravement suspecté lorsqu'on apprit qu'il n'avait pas encore prêté le serment exigé le 14 août dernier par l'Assemblée nationale Il le prêta séance tenante devant les commissaires et retourna ensuite à ses fonctions croyant cette affaire terminée et ne se doutant guère qu'elle revivrait plus tard comme on le verra bientôt Le dimanche 7 octobre à 6 heures du soir Cléry fut mandé dans la salle du conseil où il fut surpris et inquiet de trouver Manuel qui, depuis sa nomination à la convention nationale n'avait point paré au temple Manuel était environné d'une vingtaine de municipaux qu'il présidait avec gravité il prescrivit à Cléry de dépouiller dès le soir l'habit du roi des ordres dont il était encore décoré tels que ceux de Saint Louis et de la Toison d'Or Alors il y a une petite note Depuis longtemps, Louis XVI ne portait plus l'ordre du Saint-Esprit L'Assemblée qui, dans le mois de juillet 91 avait supprimé les ordres de chevalerie et les marques de distinction avait décrété que le roi et le prince royal seraient les seuls qui pourraient porter le cordon bleu du Saint-Esprit Le roi avait répondu que cette décoration n'ayant d'autre prix à ses yeux que de pouvoir la communiquer il était déterminé à la quitter Cléry représenta qu'il ne lui appartenait pas de se signifier à Louis XVI les arrêtés du conseil Les commissaires refusaient cependant de monter chez le roi Manuel les y décida en offrant de les accompagner Ils trouvèrent Louis XVI assis et occupés à lire un volume de Tacite « Comment vous trouvez-vous ? » lui dit Manuel « Avez-vous ce qui vous est nécessaire ? » « Je me contente de ce que j'ai » répondit Louis XVI « Vous êtes sans doute instruit des victoires de nos armées de la prise de Spire, de celle de Nice et de la conquête de la Savoie J'en ai entendu parler il y a quelques jours par un de ces messieurs qui lisait le journal du soir « Comment n'avez-vous pas les journaux qui deviennent si intéressants ? » « Je n'en reçois aucun » « Il faut, messieurs » dit Manuel aux municipaux « Donner à monsieur tous les journaux Il est bon qu'ils soient instruits de nos succès » Puis, s'adressant de nouveau à Louis XVI « Les principes démocratiques se propagent Vous savez que le peuple a aboli la royauté et adopté le gouvernement républicain Je l'ai entendu dire et je fais des vœux pour que les Français trouvent le bonheur que j'ai toujours voulu leur procurer Vous savez aussi que l'Assemblée nationale a supprimé tous les ordres de chevalerie On aurait dû vous dire d'en quitter les décorations Rencontrer dans la classe des citoyens Rentrer dans la classe des citoyens Il faut que vous soyez traités d'eux-mêmes Au reste, demandez tout ce qui vous sera nécessaire On s'empressera de vous le procurer Je vous remercie, dit le roi Je n'ai besoin de rien Aussitôt, il reprit sa lecture Manuel avait-il cherché à découvrir des regrets ou de l'impatience ? Je ne sais Dans tous les cas, il ne trouva qu'une inaltérable sérénité La députation se retira Cléry, sur l'ordre d'un municipal, l'a suivi jusqu'à la salle du conseil On lui ordonna de nouveau d'ôter à lui ses décorations Vous ferez bien, ajouta Manuel, d'envoyer à la convention les croix et les rubans Le lendemain, 8 octobre, en présentant au roi ses habits dépouillés de tout insigne Cléry lui dit qu'il avait gardé et serré les croix et les cordons Quoique Manuel lui eût fait entendre qu'il ferait bien de les envoyer à la convention Vous avez bien fait, répondit Louis XVI Le 9 octobre, on apporta à lui le journal des débats de la convention Et tous les jours suivants, 4 journaux furent remis au temple avec cette adresse imprimée Au valet de chambre de Louis XVI, à la tour du temple Cléry ignora toujours s'ils arrivaient en vertu d'une mesure officielle qui en avait ordonné l'envoi Ou s'ils étaient le témoignage d'un dévouement secret qui en avait payé l'abonnement Quoi qu'il en soit, cette faveur ne dura que peu de jours Un municipal, Michel, que nous avons déjà nommé Somma Cléry de déclarer par quel ordre il faisait venir des journaux à son adresse Je n'ai reçu ni transmis d'ordre à ce sujet, répondit Cléry Et j'ai été aussi étonné que vous de voir ces feuilles arriver à mon nom On exigea de lui d'écrire au rédacteur des journaux pour avoir des éclaircissements Mais leur réponse, s'ils en firent, ne lui furent pas communiquée Et Michel provoqua un arrêté qui interdit de nouveau l'entrée des papiers publics dans la tour Nous avons tout lieu de croire que l'envoi des journaux Resté inexpliqué dans la pensée de Cléry Provenait d'un mouvement de manuel qui Frappé du touchant spectacle de tant de grandeur abattu et résigné Du calme du roi, de la fermeté de la reine et de la douceur de leurs enfants Faisait depuis quelque temps des efforts pour rendre leur captivité moins pénible Son esprit, insensiblement, semblait incliné vers la modération Un municipal ayant dénoncé au conseil général un de ses collègues coupable d'avoir mis un mi-chapeau bas devant Marie-Antoinette et sa belle-sœur Manuel essaya, sinon de justifier, du moins d'atténuer le crime de ce commissaire La défense de laisser d'entrer les gazettes au temple avait pourtant des exceptions Qu'autorisait le calcul haineux de certains municipaux On tenait, il est vrai, éloignés de la tour Les feuilles publiques qui racontaient les sanglants malheurs de la France Les brochures, les pamphlets qui pervertissaient la conscience populaire Mais l'injure, la menace, la calomnie Adressée directement au Capet Servait quelquefois de passeport aux journaux dans ce lazaret politique et moral Où la royauté prolongeait sans fin sa douloureuse quarantaine Et dans lequel on ne laissait entrer Que ce qui pouvait ajouter au torturé du présent Et dans lequel on ne laissait entrer Que ce qui pouvait ajouter au torture du présent Les appréhensions d'un plus sinistre avenir Ces feuilles odieuses On les plaçait à dessein sur la cheminée Ou sur la commode du roi ou de la reine Louis XVI, il eut un jour la réclamation d'un canonnier Qui demandait la tête du tyran Louis XVI Pour en charger sa pièce et l'envoyer à l'ennemi C'est un canonnier au lieu d'un boulet de canot Vous voulez la tête de Louis XVI Une autre gazette En versant l'outrage à plein flot sur Madame Elisabeth Cherchait à détruire l'admiration qu'inspiraient au public Ses vertus et son dévouement fraternel Une troisième disait qu'il fallait étouffer Les deux petits louveteaux qui étaient dans la tour Désignant ainsi les enfants du roi Il est bien peu de ces articles qui est échappé à Louis XVI Il ne s'en montrait affecté que pour l'honneur de la nation Le lundi 15 octobre Le roi charge à Cléry de demander un second vêtement pour son fils La reine voulut profiter de cette occasion Pour renvoyer à Lady Sutherland Le linge et quelques autres effets qui lui appartenaient Et, privée à cette époque de papier et d'encre Elle pria Cléry d'écrire à l'ambassadrice pour la remercier Les municipaux autorisèrent la demande du roi Mais ils s'opposèrent à celle de la reine et gardèrent le linge et les effets Alors là, en note, on a la demande du roi « Louis Capet demande pour son fils une redingote de draps Et une pour le matin en taffetas de Florence » « Ce 15 octobre 1792, l'an premier de la République française » « Signé Cléry de service à la tour » Puis il y a la réponse « Vu la demande ci-dessus, nous, membres du Conseil Général de la Commune de service au temple, autorisons à fournir les objets dont il s'agit » « Ce 15 octobre 1792, l'an premier de la République française » « Vingt genets, vingt cents, vingt cents et détournés » « Il n'est pas pour l'homme de position si déplorable où certains amours propres étroits ne trouvent encore à se glisser » « Jaloux de la confiance que Marie-Antoinette semblait, à son exclusion, accordée à Cléry » « Tison représenta à la reine que, dans cette dernière occasion, il n'eût pas été un agent plus malheureux que son collègue » « Une sorte de conflit d'attribution s'éleva entre ces deux serviteurs si différents par le cœur » « Et leurs prétentions, jointes à l'habitude que prenait individuellement chaque membre de la famille royale de s'adresser pour un service quelconque au commissaire qu'il croyait le mieux disposé en sa faveur » « Fire rendre au conseil du temple un arrêté pour réglementer la manière dont la famille royale ferait désormais parvenir ses demandes au conseil » « Extrait du registre des délibérations du conseil de service au temple daté des 23 et 27 présents » « Le conseil, après avoir délibéré, a arrêté que, pour réformer tous les abus qui pourraient résulter des différentes demandes faites par la famille détenue, il ne sera fait à compter du 10 jours, 23 octobre, il ne sera fait à compter du 10 jours droit aux demandes de Louis Capet que lorsqu'elles seront faites par le citoyen Cléry et qu'il en sera de même pour toutes celles du fils » « Que le citoyen Tison présentera de même celles faites de la part des femmes, mères, tantes et filles Capet » « Toutes lesquelles demandes ne seront reçues par le conseil qu'après avoir été préalablement inscrites sur les registres pour ceux destinés » « Arrête en outre que le présent arrêté sera communiqué aux prisonniers et aux citoyens Cléry et Tison » Le municipal James, qui protégeait Tison, lui dit, en lui communiquant le résultat de la délibération du conseil « Sois content, le ministère est formé, tu as le département des femmes » La séparation complète de la famille royale était pressentie dans cet arrêté. Trois jours après, le vendredi 26 octobre, pendant le dîner de la famille royale, un municipal entra, accompagné d'un greffier et d'un huissier, tous deux en costume et suivi de six gendarmes le sabre au point. Pensant que l'on venait chercher le roi, sa famille, saisie de frayeur, saisie de terreur, se leva. Louis XVI demanda ce qu'on lui voulait. Mais le municipal, sans répondre, appela Cléry dans une autre chambre. Les gendarmes suivirent, et le greffier, lui ayant lu un mandat d'arrêt, ont se saisi de lui pour le traduire au tribunal. « Il y a un mois, lui dit l'huissier, il y a un mois que j'ai déjà été chargé de vous arrêter. La commune avait suspendu sa décision, mais j'ai ordre de la mettre enfin à exécution. » « Permettez-moi d'en prévenir Louis XVI, dit Cléry. » « Dès ce moment, répondit le commissaire, il ne vous est plus permis de lui parler. Prenez seulement une chemise, cela ne sera pas long. » Cléry le suivit sans réflexion. Il passa à côté du roi et de sa famille, qui étaient debout et consternés de la manière dont on enlevait leurs serviteurs. La populace rassemblée dans la première cour du temple accabla d'injure le prisonnier en demandant sa tête. Un officier de la garde nationale dit qu'il était nécessaire de lui conserver la vie jusqu'à ce qu'il lui révélait les secrets dont il était le seul dépositaire. C'était la seule manière, dans ce temps-là, de sauver les victimes. Il fallait faire valoir les droits de l'échafaud. À peine arrivé au palais de justice, Cléry fut mis au cachot. Il y resta six heures, occupé vainement à découvrir quels pouvaient être les motifs de son arrestation. Il se rappela seulement que, dans la matinée du 10 août, pendant l'attaque du château des Tuileries, quelques personnes l'avaient prié de cacher, dans une commode qui lui appartenait, des papiers et des effets précieux. Il crut que ces papiers avaient été saisis et qu'ils allaient causer sa perte. À huit heures, il parut devant des juges qui lui étaient inconnus. C'était un tribunal révolutionnaire établi le 17 août pour faire la part du bourreau parmi ceux qui avaient échappé à la fureur du peuple. Quel fut son étonnement lorsqu'il aperçut sur le banc des accusés ce même jeune homme soupçonné de lui avoir remis une lettre trois semaines auparavant. Et lorsqu'il le reconnut dans son accusateur, cet officier municipal qu'il avait dénoncé au conseil du temple. Cléry fut interrogé. Des témoins furent entendus. Le commissaire renouvela son accusation. Cléry lui répliqua que, puisqu'il avait entendu le froissement d'un papier et cru voir qu'on lui remettait une lettre, il aurait dû immédiatement fouiller le coupable au lieu d'attendre dix heures pour le dénoncer au conseil du temple. Breton abonda dans ce sens. Les preuves manquaient. Les juges passèrent aux opinions. Et sur leur déclaration, les deux accusés furent acquittés. Le président charge à quatre municipaux présents au jugement de reconduire Cléry au temple. Il était minuit. Cléry arriva au moment où le roi venait de se coucher et il lui fut permis de lui annoncer son retour. La royale famille avait pris un vif intérêt à son sort. C'est de cette époque que Marie-Thérèse fait dater les bons services de Cléry. Elle a quelquefois raconté qu'en rentrant à la tour, il s'expliqua loyalement devant le roi que les exhortations de Madame Élisabeth, les chagrins de la reine et la bonté de Louis XVI l'avaient profondément touché et que depuis, il fut non seulement fidèle, mais dévoué. Un grand changement avait eu lieu au temple pendant cette même journée, vendredi 26 octobre. La présence officielle des magistrats et de la force armée n'avait pas eu seulement pour objet l'arrestation de Cléry. Elle devait aussi présider à l'installation de la reine, de ses enfants et de sa sœur dans la grande tour. Ce moment si vivement désiré par les prisonniers et qui semblait leur promettre quelques consolations fut marqué de la part des municipaux par un nouveau trait d'hostilité contre Marie-Antoinette. Le conseil du temple, composé de Rocher, Jérôme, Massé et Cochois et d'après l'avis d'un d'entre eux, ennemi personnel de la reine, prit un arrêté qui, sous la forme d'une mesure de convenance et d'ordre, retirait le jeune Louis-Charles des mains de sa mère et le remettait entre celles de son père. On peut lire le registre. L'an 1er de la République française, le 27 octobre 92. Sur les observations faites par l'un des membres de service au temple que le fils de Louis Capet était jour et nuit sur la direction de femmes, mères et tantes, considérant que cet enfant est dans l'âge où il doit être sous la direction des hommes, le conseil, délibérant sur cet objet, a arrêté et arrête qu'à l'instant, le fils de Louis Capet sera retiré des mains des femmes pour être remis et rester entre celles de son père les jours et nuits, excepté qu'après l'heure du dîner, il montera dans le logement de ses mères et tantes durant le moment où son père se repose et en descendra sur les 4 à 5 heures du soir, le tout sous la conduite et surveillance de l'un des commissaires de service. Fait au conseil séant au temple les 10 jours et en que dessus. Signé Massé Jérôme Rocher Cochois. Sans notifier cette décision à Marie-Antoinette, le soir même de son entrée dans son nouvel appartement, on lui enleva son fils. Sa douleur fut extrême. Depuis son séjour au temple, elle avait consacré son existence aux soins de cet enfant et trouvait quelque adoucissement à ses peines dans sa reconnaissance et dans ses caresses. C'était la dernière joie de sa triste vie. Elle espéra toutefois que le lendemain, dès qu'elle serait installée plus complètement dans sa nouvelle demeure, on rendrait cet enfant à ses prières et à ses larmes. Mais le jour suivant, elle fut instruite de l'arrêté du conseil et une copie de cet acte fut délivrée à Cléry. La municipalité ne tarda point à donner sa ratification à cet arrêté. Le malheureux enfant fut lui-même tellement affligé d'être séparé de sa mère qu'il saisit la première occasion d'en témoigner son ressenti. Il y avait un maçon du nom de Mercero qui pérorait au temple avec plus d'ardeur qu'il n'y travaillait. Il tutoyait tout le monde et avait acquis par ses allures démagogiques une réputation qui deviait bientôt lui ouvrir les portes du conseil général de la Commune. Comme le jeune prince n'avait point pour lui le respect auquel prétendait la vanité de ce futur dignitaire de la Révolution, « Sais-tu bien, dit-il un jour au dauphin, sais-tu bien que la liberté nous a rendus tous libres et que nous sommes tous égales ? » « Égales tant que vous voudrez, » répondit l'enfant. « Mais ce n'est pas ici, » ajouta-t-il en jetant un regard sur son père, « mais ce n'est pas ici que vous nous persuaderez que la liberté nous a rendus libres. » « C'est pas ici que vous nous persuaderez que la liberté nous a rendus libres. » Et ouais, c'est très bien dit, ça. C'est une très belle phrase du petit Louis XVI. Donc déjà, ce municipal, non, ce maçon, ce maçon, Marcereau, donc on rappelle qu'il y avait des travaux dans la chambre, donc ça sentait la peinture, tout ça. Ce maçon, il était tout vaniteux, et puis ça, c'était, puis voilà, de mauvaise manière, tutoyait tout le monde, enfin bref, c'est tout ce qu'il faut pour grimper dans l'échelle de la société telle qu'elle est maintenant constituée. Et en plus, donc il a parlé à l'enfant avec cette faute d'orthographe, enfin cette faute de langage. « Sais-tu bien que la liberté nous a rendus tous libres et que nous sommes tous égales ? » Au lieu d'égo, « Nous sommes tous égales. » tant que vous voudrez, répondit l'enfant, mais ce n'est pas ici que vous nous persuaderez que la liberté nous a rendus libres. Voilà, chers amis, nous en avons terminé avec ce chapitre sur la proclamation de la République et nous nous retrouvons demain, fête de Jeanne d'Arc, demain, fête nationale que la République elle-même a proclamée. Donc c'est demain que nous attaquerons le livre huitième qui s'intitule « La Grosse Tour du Temple ». Voilà, à demain pour la Grosse Tour du Temple.